Voilà, donc ça devrait... ...de Micheline. Nous vous avions reçu donc au Palais du Luxembourg l'ordre de votre dernier passage à Paris en octobre dernier. Je tiens à vous remercier, M. le Président, d'avoir accepté le présent entretien, car à l'époque, vous n'avez pas encore eu le temps de pouvoir prendre connaissance pleinement du questionnaire adressé sur l'évolution institutionnelle souhaitable pour votre territoire, si tel était votre désir. J'avais eu l'occasion de souligner combien celui-ci est atypique au sein de la République, bien évidemment, et nous sommes heureux de vous donner la possibilité de vous exprimer à ce sujet. Vous pourrez ainsi nous dire si un consensus se dessine aujourd'hui en faveur d'un nouveau statut, d'une évolution souhaitée, ce que vous en attendez le cas échéant. Nous achevons ces jours-ci avec ma collègue Micheline Jacques, co-rapporteur, notre cycle d'audition sur ces perspectives d'évolution institutionnelle, et nous devrons rendre un rapport en janvier prochain, en tout cas au premier trimestre de l'année 2023. Je vais vous céder la parole, M. le Président, pour un exposé éliminaire d'une dizaine de minutes, sachant qu'un questionnaire vous a été adressé, puis ce que je vous proposerai par la suite, c'est de pouvoir revenir au travers du questionnaire. C'est un exercice assez libre, surtout ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un retour écrit à un moment donné de ce questionnaire pour nourrir notre rapport, et puis de pouvoir aborder cette audition de manière très simple et très fluide au travers de ce que vous avez envie de nous passer comme message. Et puis je laisserai évidemment la parole également à Micheline Jacques, et on vous interrogera par la suite. Donc, M. le Président, vous avez la parole. Merci, M. le Président. avant de passer au sujet je souhaiterais vous adresser une salutation de cette commission donc je me présente je suis monsieur monico et c'est moniatra président de l'assemblée territoriale et nous venons tout juste de réélire bien sûr le nouveau bureau de l'assemblée territoriale et donc je suis reparti pour l'année 2023 en tant que président de l'assemblée territoriale et je suis à côté de moi c'est le nouveau vice-président de l'assemblée territoriale et bien sûr monsieur voilà président les salutations que j'avais souhaité vous présenter les plus les salutations les plus cordiales et respectueuses côté de la métropole et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet cher président je ne sais pas si vous souhaitez qu'on qu'on passe à travers les quelques questions qu'on vous a adressé ou si vous avez des propos un peu plus libres que vous voulez nous donner en introduction sinon on peut rentrer tout de suite dans cette dans cette audition bien évidemment sur le sujet d'intérêts sur lequel le sénat jette un nouveau regard d'accord monsieur le président c'est suite notre entretien de la dernière fois lors de de mon passage à à paris avec une délégation d'élus et donc nous nous sommes revenus qu'on allait bien sûr venir puis essayer de réfléchir et de vous apporter des réponses par rapport aux questionnaires et donc je pense que je vais rentrer directement plutôt exactement aux questionnaires avec grand plaisir président vous avez la main et puis on passe à travers tranquillement et puis en échange on vous interpellera enfin voilà on fait les choses de manière interactive que ça se fasse de manière fluide on a hâte de vous entendre évidemment sur sur ce sujet et donc concernant la première question sur quel bilan adressez-vous sur le statut de wallis et futura depuis 1960 1961 et qui est le seul territoire de l'article 74 de la constitution à ne pas avoir vu son statut évolué depuis la révision constitutionnelle 2003 où était-vous une réforme de la loi du 29 juillet 1961 donc c'est à dire que plusieurs tentatives de réformes ou d'amélioration de la loi statutaire du 29 juillet 1961 ont été levées depuis 1976 mais elles ont toujours resté vaines en raison d'une certaine hostilité et méfiance des autorités du Tumière qui tantôt crèvent une altération de leur prévocation tantôt redoute un renforcement des pouvoirs des autorités politiques et administratives à noter que lors des assises des Outre-mer lancé en novembre 2017 l'un des sous-thèmes de réflexion comptait sur la situation juridique et institutionnelle du territoire en 2019 l'Assemblée territoriale a créé un groupe de travail dénommé avenir institutionnel de l'Assemblée territoriale avec commission de relancer des travaux sur l'organisation institutionnelle de l'Assemblée territoriale et sur le statut de l'EU. Les travaux ont été suspendus durant la crise sanitaire mais ils n'ont pas repris depuis. Il faut dire que l'actuelle Assemblée territoriale avec la majorité actuelle souhaite bien sûr une émédition mais juste pour apporter des modifications particulières. Mais pour une réforme totale du statut, on est réservé sur ça. Voilà pour la première question. Est-ce que je veux dire ? Non mais on va continuer Président. Juste vous dire ce qu'on a déjà dit d'ailleurs quand on a reçu avec Micheline Jacques et le Président Larcher les maires Outre-mer il y a quelques jours maintenant et Micheline a animé cette table ronde sur l'évolution institutionnelle. C'est effectivement premièrement constater que nos territoires ont tous des besoins différents, y compris en termes d'évolution. Donc ce que vous nous dites là, si vous voulez, correspond effectivement à une réalité qu'on rencontre sur d'autres territoires. Certains veulent aller plus loin, d'autres pas du tout. Certains veulent effectivement faire comme vous le faites à l'instant. Donc tout ça effectivement ça va dans le sens du message porté par le Sénat. Donc je vous en prie on peut continuer si vous voulez. Le statut actuel pour la question 2. Le statut actuel facilite-t-il la conduite de politique publique efficace ? Un lancement bloque-t-il certaines actions que vous jugez indispensables ? Citez-nous des exemples. Donc le fait que le représentant de l'Etat soit également l'exécutif du territoire est un frein à la conduite des politiques publiques efficaces. Il ne s'agit nullement ici de compétences, il s'agit de dissocier les deux institutions pour que le représentant de l'Etat exerce pleinement ses missions relatives à l'Etat et que l'exécutif détenu par une entité locale exerce également pleinement ses missions au frein du territoire en concertation avec l'Etat et non sous l'autorité de l'Etat. Voilà pour moi la deuxième question, la réponse que je peux vous apporter concernant la deuxième question. Merci, merci Président. On peut maintenant passer sur le volet des compétences. On a déjà un premier élément de réponse sur les modalités d'exercice que vous souhaitez, et ça correspond aussi un peu aux échanges que nous avions eus en aparté de notre première rencontre, mais sur le fait que vous constatiez effectivement que vous souhaitiez pouvoir être pleinement décisionnaire en concertation et pas sous l'autorité. Et donc effectivement, ça peut amener le sujet de nouvelles compétences dans de nouveaux domaines. Par exemple, c'est la troisième question, ou à l'inverse, est-ce que vous avez vous identifié d'ores et déjà, ou peut-être dans des réflexions à venir, des compétences que vous souhaiteriez au contraire restituer à l'Etat dans le cadre d'un nouveau partenariat qui pourrait être créé ? Et donc, la répartition actuelle des compétences semble satisfaisante. Tout simplement en raison du manque de capacité locale, tant en ressources humaines que financières. Par exemple, en matière de santé et d'enseignement. Voilà les réponses que je peux vous apporter par rapport à la troisième question. D'accord. Et au vu de l'expérience que vous en avez maintenant, et félicitations évidemment pour votre réélection, puisque ça faisait partie également des discussions que nous avions eues ensemble la dernière fois, est-ce que vous diriez que le principe de spécialité vous apporte une garantie d'une meilleure adaptation des textes nationaux à votre contexte local, ou est-ce que les extensions ou adaptations des textes votés dans l'Hexagone à Wallis sont discutées en détail avec les autorités locales, ou est-ce qu'il y a des échanges avant même qu'une loi, par exemple, ou un dispositif national s'applique chez vous ? Je pense que le principe de spécialité législative devrait effectivement garantir une meilleure adaptation des textes nationaux aux spécificités locales. Dans la pratique, l'avis de l'Assemblée territoriale est sollicité, mais les délits donnés pour se prononcer sont souvent contraints. Souvent, on demande de recueillir l'avis de l'AT selon la procédure d'urgence. Il arrive aussi que l'Assemblée se retrouve à réclamer le rapport au Président de la République pour l'exposer du motif, alors que la transmission du projet de texte devrait être automatiquement accompagnée de ce document. Et au stade de la consultation, on n'est même pas sûr que nos demandes de modification sont prises en compte. Il y a ensuite un travail à réaliser avec les parlementaires pour la suite. Après que chaque chiffre de spécialité législative soit efficace, la procédure doit être améliorée. A noter également que l'Assemblée territoriale a également mis en place une commission interne des affaires juridiques et de la réglementation chargée d'instruire les projets de texte avant présentation à la commission permanente pour délibération ou en session plénière. Est-ce que selon vous, dans l'organisation actuelle ou à venir, Président, il faudrait revoir l'articulation du pouvoir coutumier ? On sait qu'évidemment, ça revêt à un point important et vous l'avez rappelé en introduction. Et comment est-ce que ça pourrait s'articuler s'il fallait modifier ? Ou est-ce que pour vous, la place du pouvoir coutumier doit rester la même que celle d'aujourd'hui dans l'organisation telle que vous la souhaitez ? Les compétences déjà de l'Assemblée territoriale sont définies sur l'article 40 du décret numéro 57 du 22 juillet 1957. Pour information, l'Assemblée territoriale va émettre un vœu lors de cette session budgétaire pour que cet article 40 du décret 57 soit modifié afin d'abroger les dispositions relatives aux fonciers. Les fonciers qui relèvent de la compétence des chefs et du quotidien, hormis donc le foncier, les compétences normatives de l'Assemblée territoriale concernent le statut de la fonction publique et territoriale, l'agriculture, les forêts, la protection des sols, la protection de la nature et des végétaux, la lutte phytosanitaire, la pêche maritime, sauf l'agriculture, le soutien à la protection, le transport terrestre, le tourisme, le résume des bourses, subventions, secours, le sport, l'aide sociale et la fiscalité. – Si on va maintenant sur le rôle de l'État, donc les relations entre votre collectivité et l'État, ce sont les questions 8 et les questions 9. – On passe au rôle de l'État ou on continue sur l'organisation des institutions ? – On peut continuer si vous le voulez, notamment sur l'articulation avec le pouvoir coutumier, c'était la question 7, mais on a un début de réponse dans ce que vous avez dit, mais effectivement, si vous voulez aller plus loin dans la réflexion. – Oui. C'est-à-dire que là, actuellement, l'Assemblée territoriale, suivant les propositions, je vous fais un peu un point de situation par rapport à l'Assemblée territoriale, puisque le nombre de conseillers, c'est-à-dire on est 20, conseillers territoriaux, qui est un chiffre perle, peut présenter également des difficultés pratiques dans le fonctionnement de notre institution, notamment lors de l'élection du bureau ou parfois quand il y a égalité des droits. On a recours à la règle du candidat de le plus âgé. On peut proposer de porter le nombre de conseillers territoriaux à 21, voire à 21 élus. Ajoutez, je suis un élu pour faire un nombre impair. Il y a la durée aussi du mandat du président, de son bureau, actuellement d'un an, et ne favorise pas la stabilité et l'efficacité de l'action de l'équipe dirigeante. Les élus ne disposent pas non plus d'outils juridiques pour renverser le bureau de l'Assemblée en cas de désappropriation de leur politique. Le renouvellement des membres du bureau de l'Assemblée territoriale et de la Commission permanente a lieu tous les ans après l'ouverture de la session budgétaire. Il n'est plus contesté que cette situation est souvent à la source d'instabilité politique et empêche souvent le bureau de s'inscrire dans une perspective de développement à moyen ou à long terme. On pourrait compter cette durée à deux, voire cinq ans, trois ou cinq ans. Et la contrepartie serait la mise en l'air d'une possibilité d'institution du bureau de l'Assemblée. S'agissant du conseil territorial, le chef du territoire, l'exécutif, assiste pour l'administration du territoire et examine notamment tous les projets qui doivent être soumis à l'Assemblée territoriale. Ce conseil territorial est composé de l'administrateur supérieur, président et les trois rois des îles Wallis et Foutoula ou de leurs suppléants vice-présidents. Les trois membres nommés par l'administrateur supérieur sur le territoire après accord de l'Assemblée territoriale et parmi les citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques ou de leurs suppléants désignés de la même manière. L'Assemblée territoriale, normalement, nous avons aussi un projet de délibération pour mettre un vœu, justement pour demander à ce que les membres nommés par l'administrateur supérieur après accord de l'Assemblée territoriale soient au nombre de sept au lieu de trois, afin que les sept circonscriptions électorales soient représentées au sein de cette importante institution. Voilà, ça aussi, nous avons également un vœu en ce forme de délibération pour augmenter le nombre de représentants de la partie civile et puis pour que les cinq circonscriptions électorales soient représentées. Merci pour ces précisions, Président. Et si on revient maintenant au rôle de l'État, est-ce que vous considérez que les moyens de l'État aujourd'hui, sur votre territoire, sont pleinement adaptés, justement, dans les domaines de compétences de l'État, sont pleinement adaptés aux besoins exprimés par votre territoire ? Ah bon, parce qu'on se partage avec le vice-président des tâches. Je vais essayer de vous apporter des réponses par rapport au rôle de l'État. À contre, pour terminer avec le pouvoir boutubier, on souhaiterait aussi la prise en compte du pouvoir boutubier, parce que c'est fondamental que la coutume est le socle des cultures organisées des Foutoubiennes. Et donc, cette question doit être traitée avec les chefs-fruits, notamment. Voilà. Et je laisse la suite à mon collègue vice-président. Voilà. Merci, vice-président. Voilà. Donc, c'est Pahid Oranaïa, donc je suis nouvellement élu, et puis donc là, j'ai été désigné comme vice-président de l'Assemblée nationale depuis deux jours. Voilà. Donc, je continue par la question numéro 8 sur... Donc, souhaitez-vous que le pouvoir exécutif soit transféré du représentant de l'État à une entité locale élue ? Voilà. En fait, le conseil aujourd'hui, c'est qu'il existe un large consensus pour que le pouvoir exécutif soit transféré du représentant de l'État à une entité locale. Mais est-ce que ce sera une entité locale élue ? Donc, c'est la question qui est posée. Et donc, sur les modalités notamment, et les formes de transfert de l'exécutif aux autorités locales, dont le respect est la préservation du rôle des chefs-fruits coutumières. Et ça reste quand même un élément important de notre organisation sociale. Donc, il faut absolument prendre en compte cette situation qui est très particulière, mais qui permet de préserver la paix sociale ici. Et donc, c'est un élément important qu'on souhaite quand même préserver, même dans le cadre de l'évolution future et de transfert de l'exécutif. Donc, il ne faut pas que les pouvoirs coutumiers soient écartés ou minimisés dans ce cadre-là. Voilà. Sur la question numéro 9, donc sur la déconcentration, donc voilà, adaptée sur les propres politiques, voilà. Donc, il y a ça au contexte local, insécutif, juridique, économique, social et culturel. Voilà, la déconcentration. Donc là, pour l'instant, nous, au niveau du territoire, ce qu'on souhaitait, c'est que les modifications soient vraiment ciblées, que ce ne soit pas une refonte générale de la philosophie du statut de 1931, que les autorités coutumières souhaitent conserver à l'équilibre général de ce texte. Donc, ce qui fait que les marges de manœuvre au niveau territorial sont un peu limitées. Et donc, on garde, on souhaite garder l'équilibre qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que c'est difficile de pouvoir envisager quelque chose de plus profond qui déconcentre complètement notre équilibre politique et économique, même social. Donc, c'est pour ça que ça nous présente tout à l'heure, il faut vraiment le prendre en compte parce qu'on ne peut pas faire autrement ici par rapport à notre culture. Voilà, donc sinon, je vais pas la question 10, qui porte sur la révision des articles 113 et 114 de la Constitution. Donc, pour nous, voilà, donc il y a les îles, les Isfoutouna, donc, font partie, donc, des... Donc, la Polynésie française, c'est-à-dire Barthélémy, Saint-Martin, voilà, qui sont donc de la structure 114, il me semble. Voilà, donc l'Assemblée territoriale, en fait, est attachée au principe, donc, de spécialité législative et d'autonomie, et tout dépend, donc, de l'arrêt d'action du nouvel article qui fusionnerait les articles 113 et 114. Donc, je sais pas si c'est envisagé dans le cadre de la révision qui est prévue, voilà, mais nous, on souhaite garder, en fait, ces deux principes-là, donc, spécialité législative et d'autonomie de notre collectivité. Voilà. La question numéro 11, donc, ça porte sur le... Quel sens donnez-vous aux notions de différenciation, de responsabilisation et d'autonomie ? Alors, sur la différenciation, à des situations différentes devront être apportées, des réponses différentes et adaptées au contexte local. On y tient absolument, parce que nous sommes loin, quand on vit dans un pays comme l'Européen, la France, les règles sont adaptées, sans doute, au contexte économique, social et culturel. Nous, on souhaite qu'on garde cette spécialité, cette différenciation par rapport à nos territoires qui est lointains. Sur la responsabilisation, c'est lors des élections, donc, que l'élu met en jeu sa responsabilité politique. Pour l'Assemblée territoriale de Wallis-Écretournal, cette notion de responsabilité politique n'est pas satisfaisante. Un conseil territorial pour le territoire, composé de deux îles, mais il est peut-être amené dans certains dossiers à vouloir privilégier tel ou tel projet, en raison de sa situation dans sa circonscription électorale. En ce qui concerne l'autonomie, donc la compétence pour fixer les règles qui ont métropole, relève de la loi. Donc, voilà, c'est la compétence, l'autonomie. Voilà, donc c'est un sujet aussi à regarder de près, voilà, sur l'autonomie. Notre statut nous permet, grâce à la présence de nos autorités coutumières, de disposer d'une certaine autonomie vis-à-vis de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que sur cette question, nous n'avons pas d'idées spécifiques par rapport à ça. Voilà, sur la question numéro 12, donc l'article 114 de la Constitution permet l'adoption par les collectifs d'autonomie de mesures justifiées par l'industrie locale en matière d'accès à l'emploi, le droit d'établissement pour la protection du patrimoine financier. Souhaiteriez-vous bénéficier de ces dispositions protectrices ? Oui, dans le respect de la préservation du rôle des chefs-fiers coutumières. Nous souhaitons que cette notion, donc, de préserver nos autorités coutumières soit vraiment bien identifiée. La question numéro 13, c'est donc sur des souhaits d'évolution institutionnelle s'extrime-t-il dans le débat public, qu'en est-il des socioprofessionnels et les possibles révisions constituantes suscitent-elles des inquiétudes, des désespoirs ? Comme déjà évoqué précédemment par M. le Président, donc c'est un dossier qui est très sensible ici et qui doit faire l'objet de réunions de travail et de concertation avec les différentes autorités du territoire. Donc, c'est une question qui est évoquée tous les jours, parce qu'il y a toujours des partenaires qui considèrent que notre statut ou nos autorités coutumières frêlent le développement. Mais je crois que la contrepartie, c'est notre stabilité sociale qui n'a pas de prix. Et je pense que quand on voit ce qui se passe dans les autres collectivités, on peut quand même penser que notre organisation est efficace de ce point de vue-là. Sur la dernière question, donc c'est un amendement directement inspiré de travaux de Michel Magra, avait été présenté lors de l'examen de position de construction de notre programme. Il refondait les dispositions d'entre eux-mêmes. Que pensez-vous de cette proposition de rédaction ? Là, je crois que là, pour nous, on n'a pas pu avoir cette disposition. Désolée, mais si vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, on pourrait peut-être vous répondre. Bonjour, monsieur le Président, et toutes mes félicitations pour votre élection. Bonjour, monsieur le nouveau conseiller territorial adjoint. Et pareil, je vous adresse mes sincères félicitations. Donc, pour revenir à la question, la proposition de rédaction, en fait, pour l'instant, entre l'article 73 et 74, il n'y a pas de lien. Et l'objectif, c'est de pouvoir créer pour chaque territoire ultramarin un statut à la carte qui serait régi par une loi organique. Donc, vous pourriez mettre tout ce que vous souhaitez pour votre territoire. Vous avez beaucoup insisté sur le pouvoir coutumier. Donc, c'est l'opportunité de pouvoir co-construire avec l'État, avec le pouvoir coutumier, ce que vous souhaitez pour votre territoire, pour votre collectivité. Et je tiens aussi à souligner que le rôle du Sénat, ce n'est pas de venir vous imposer quoi que ce soit, mais au contraire, être à votre écoute. Donc, voilà en gros ce qui est prévu. On ne toucherait pas à la spécialité législative. Il n'y a pas de remodulation complète et de perte de vos spécificités, de vos acquis. Pour en revenir à ce que vous avez évoqué sur le pouvoir, l'exécutif, est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec l'État ? Est-ce que l'État serait prêt à vous laisser un peu plus de marge de manœuvre en manière d'exécutif ? Et une deuxième question, alors je vous laisse répondre ou j'enchaîne une autre question, ce serait aussi sur l'implication du pouvoir coutumier. Est-ce que vous avez réfléchi à un conseil exécutif qui pourrait avoir une partie coutumière et une partie d'élus ? Voir comment vous penserez à une articulation de manière à voir que tout le monde soit entendu ? Voilà. Je crois que par rapport à la première question, je crois que l'État attend bien évidemment, n'est pas défavorable à la conserte d'exécutifs sur les échanges. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Par rapport à la question de l'organisation de nouvelles exécutives, éventuellement si jamais ça devait revenir au niveau politique, je crois que l'idée qui est maintenant admise mais ce n'est pas encore tout à fait validé, c'est qu'en fait on conserve le conseil du territoire dans lequel aujourd'hui siègent les trois rois de Wallis et de Choutouna ainsi que les membres nommés par l'administrateur supérieur sur proposition de l'Assemblée territoriale. ça pourrait être un début donc c'est-à-dire que c'est juste le représentant de l'État qui n'est plus exécutif, ça sera donné à une personne élue mais la composition du conseil territorial qui fonctionne très bien en termes d'échange par rapport au pouvoir coutumier qui permet donc d'avoir une certaine transparence au niveau des décisions. Donc c'est ce qui est un petit peu envisagé mais la vérification n'est pas aboutie du tout puisque ça reste quand même comme vous êtes présents tout à l'heure quelque chose de difficile localement donc il faut qu'on arrive à convaincre tout le monde de l'intérêt de passer à ce stade-là. Voilà, mais en tout cas on y travaille et puis voilà en gros c'est un peu ça on ne chamboule pas l'équilibre qui est prévu dans le statut de santé c'est juste les personnes qui sont désignées pour exercer les conditions d'exécutif qui vont changer. Ça sera quelqu'un d'ici d'élu et ça sera plus le représentant de l'État. Je vous remercie pour ces éléments de réponse donc vous souhaitez pour conclure avoir plus de prise de décision localement pour adapter les lois, les règlements aux spécificités de votre territoire tout en intégrant les différentes composantes de votre organisation interne. Oui, c'est notre souhait mais comme par exemple nous avons un autre projet de délibération que nous allons bien sûr en débattre lors de cette session pour la représentativité du territoire à l'extérieur, c'est-à-dire par exemple au niveau régional. ça, c'est un problème qui nous préoccupe parce que les sujets qui sont débattus lors des conférences interrégionales relèvent quand même d'échanges purement politiques. Ça nous préoccupe seulement le fait que nous suivons le statut qui stipule bien que c'est nos relations sérières prenaient bien de la compétence de l'État, mais dans la pratique et dans la réalité ce n'est pas ça. Mais donc à ce que le préfet représente le territoire dans nos relations interrégionales avec les autres régions du Pacifique pour nous c'est on n'est pas satisfait à ça. Donc le projet délibération qui va être présenté en session c'est justement pour mettre un peu à ce que l'État même si c'est de sa compétence nous donne quand même cette ouverture justement pour que les élus puissent représenter le territoire au niveau régional dans les conférences dans les forums voilà parce que c'est quand même des débats qui sont des débats politiques voilà et ça rejoint ça rejoint justement le souhait bien sûr des élus pour pour cette évolution là et pour l'instant comme je l'avais indiqué tout à l'heure on est un peu réservé sur un éventuel changement dans l'immédiat le fin déjà notre statut on préfère aller étape par étape évoluer bien sûr mais doucement mais sûrement voilà justement le sens de la proposition du rapport de Michel Magrat c'est d'ouvrir le champ des possibles et de permettre justement cette évolution étape par étape à adapter à chaque territoire donc c'est vraiment le point sur lequel Michel Magrat insistait beaucoup parce que tous les territoires sont différents ont des problématiques différentes et aspire sans plus ou moins pour certains prêts à évoluer d'autres ont besoin de plus de temps et l'idée c'est que les uns ne freinent pas les autres que chacun puisse évoluer à son rythme donc c'est le sens même de cette proposition en tout cas sachez que les choses sont très claires en tout cas et les aspirations légitimes que vous avez exprimées rejoignent celles de beaucoup d'élus et notamment la représentativité des élus à l'extérieur du territoire quand vous évoluez dans votre environnement régional ça correspond à des choses qu'on a déjà entendues bien évidemment et qui sont dans la tête de beaucoup d'élus et que vous trouverez évidemment toujours au Sénat des parlementaires désireux de vous accompagner dans ce processus et attentif évidemment à ces recommandations qui figureront bien évidemment dans le rapport que nous serons à émettre avec Michin Jack et que j'aurai le plaisir de rapporter dans le groupe décentralisation en tout cas nous restons évidemment attentifs et désireux de pouvoir collecter vos différentes délibérations qui émettent ces souhaits d'évolution statutaire sur les différents éléments que vous avez évoqués Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président et nous tenions avec Micheline et au nom de la délégation à vous remercier de la qualité de cet échange en vous souhaitant évidemment de fructueux travaux puisque des groupes de travail vont être mis en oeuvre et on ne doute pas que vous arriverez à en sortir quelque chose de fondamental pour votre territoire en termes d'évolution mais ce que je vois déjà et l'expression que vous en avez faite traduit une volonté très forte d'une aspiration à une autonomie une responsabilisation également une application des élus notamment dans leur environnement régional donc merci de la qualité de ces échanges messieurs et une bonne fin de journée en ce qui vous concerne puisque nous avons quelques heures de décalage et merci de votre grande disponibilité merci à vous merci à vous je propose de clôturer l'audition maintenant messieurs je vous propose de clôturer l'audition sauf à ce que vous vouliez conclure cher président vous avez recueilli quand même les éléments dont vous aviez besoin pour faire votre rapport et donc moi avec le vice-président nous tenons quand même aussi à vous remercier de votre écoute et on vous souhaite une très bonne continuation et très bonne journée pour votre amour merci messieurs à très bientôt au revoir à très bientôt 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 à très bientôt